bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui donc c'est aurore dont je vous parle hyper souvent donc aujourd'hui on vous prend en mode un petit peu à l'arrache vous voyez j'ai pas de brushing on a toutes les deux nos racines très apparentes on s'en fout ok c'est une réunion oui on va dire c'est une réunion une vidéo amicale voilà je vous ai posé des questions sur instagram par rapport à notre amitié et vous m'avez posé en fait non je vous ai pas posé des questions je vous ai mis une zone pour que vous nous posiez des questions donc c'est ce que vous avez fait et donc on va y répondre toutes les deux voilà donc je regarde mes cheveux c'est quand même une catastrophe cette cette nature de cheveux que j'ai c'est ça m'énerve bref alors première question depuis combien de temps cette amitié sixième enfin on s'est connus aussi oui on s'est connus en sixième on était au collège ensemble en fait donc il ya ça remonte c'était quand hier hier ouais on va dire ça à l'ancienne on est en 1900 quoi au vingtième siècle ouais oh pardon j'ai fait le cochon bref je vais avoir du mal à repartir où vous êtes beaucoup où vous vous et une faute des frappes où vous êtes vous connus et depuis combien d'années êtes-vous amis bon bah on vient d'y répondre c'était au collège depuis 90 vous allez donc ça c'est ta vie là j'allais la lire en plus ok je pleure ça y est c'est parti bon on va vous situer le contexte le conjoint d'horreur qui s'est lâché et il a marqué je vais pas lire la deuxième il a marqué vous allez montrer vos seins donc bref on passe les deux questions de david question suivante comment vous vous êtes rencontrés bah on a déjà répondu au collège en 90 c'est pour ça que je pleure en fait mais après c'est parce qu'on est vieux oui après on s'était perdu en fait on sur copain d'avent je crois que c'était facebook oui copain d'avent ça existe presque plus maintenant c'est facebook copain d'avent les premières fois c'est que j'étais encore assassin et j'avais accouché maili oui je me souviens maili elle était non non elle était dans le cosy quand tu m'as recontacté donc tu avais accouché déjà enfin voilà donc c'était en deux ans qu'on a repris contact après c'était en 2010 et c'est là où voilà quoi 20 ans après quoi on s'est connus en 90 on a repris contact en 2010 en fait on a été ensemble en 6e 5e 4e t'avais changé je crois ouais on était plus dans la classe bah déjà en 5e t'avais changé non j'étais toujours en 5D mais on se parlait en fait je sais pas si c'est partout pareil dans les collèges mais quand vous faites 6e enfin nous quand on faisait 6e D on passait en 5e D après en 4e par contre ça pouvait changer mais on restait toujours dans la même lettre en fait en 6e 5e et donc on était en D nous et moi quand je suis passée au collège je suis restée en D et toi t'es passée en C en 4e non en A ou B ah oui c'est vrai moi je faisais latin c'était pas pareil non j'ai fait du latin qu'en 3e moi quand j'ai redoublé parce que du coup moi j'ai redoublé ma 3e à cause de mon accident mes brûlures aux jambes bref et du coup bah on s'est perdu de vue pourtant t'es allée à Robertval aussi toi oui mais on s'est pas côtoyée sinon ouais ah putain les pimbèches ah oui on se côtoyait c'est où il peut dire ça t'étais en compta toi ouais moi je suis en compta ouais bah pétasse quoi ah là là mais d'accord alors à l'époque on nous disait les comptas c'est les intellos ouais les secrétariats c'était les pétasses ouais bon c'est ouais bon elle a été en sanitaire et sociale donc rien à voir bref c'est pas grave et ouais bah en fait on s'est perdu de vue et puis on s'est retrouvés en 2010 parce qu'elle m'a cherchée sur copain d'avant et du coup on s'est retrouvés voilà et t'es là où ah merde il y a plus de ouais c'est ton empreinte à toi qu'il faut mettre en fait on utilise le téléphone d'Aurore pour lire les questions parce que moi j'utilise le mien pour filmer donc pourrais-tu donner un trait de caractère sympa à chacune bah moi je suis parfaite et toi t'es parfaite aussi non moi je suis parfaite toi t'es relou ah ouais un peu ouais ça c'est vrai par contre je suis relou non elle est gentille très gentille mais je suis relou quand même on est tous relou ouais ouais on va dire ça euh et tu es déjà partie en vacances ou en week-end avec des copines bah avec toi oui on se fait voilà là on se fait un week-end ensemble alors des vraies vacances non enfin on est jamais parti ailleurs oui c'est soit chez l'une soit chez l'autre mais on a passé nos vacances ensemble oui bien des fois même encore avec nos ex-conjoints enfin quand moi j'étais encore avec Eric Aurore était encore avec son ex aussi enfin donc non non je suis plus célibataire enfin non je suis plus célibataire mais on a fait aussi des week-ends ouais bon bah ça va on a marqué oh l'autre elle elle est plus célibataire non elle avait mis elle avait mis un petit bébé qui a 15 mois et là elle dort c'est pour ça qu'on en profite pour faire la vidéo en fait est-ce important ou non que tes amis ne portent aucun jugement sur ton choix religieux alors aucune de mes amis de mes vrais mes vrais amis oui j'ai mon café dans les mains parce que j'ai déjà réchauffé deux fois pour pouvoir le boire aucune de mes vrais amis n'a jamais porté de jugement sur mes croyances religieuses après les seuls amis qui l'ont fait ne font plus partie de ma vie aujourd'hui donc ça va répondre à la question donc je plaisante c'est pas pour ça mais ces amis là en fait elles se sont éloignées donc et c'est pas plus mal moi j'en suis pas moins heureuse donc ben voilà en fait oui oui et non je me dis après les gens ils pensent ce qu'ils veulent enfin moi je l'ai déjà dit la vie des autres m'importe peu en fait ce que je dégage moi j'en suis consciente je sais je sais ce que je vaux je sais ce que je suis et du coup ce que les autres peuvent penser de moi ça m'est égal en fait donc même si c'est ma religion qui pose problème j'ai envie de dire c'est les plus gênés qui s'en vont c'est ça l'expression voilà donc s'ils sont gênés ben ils restent pas amis avec moi c'est tout alors question suivante tu téléphones à tes copines souvent ? régulièrement régulièrement souvent les passages ou un peu moins ça dépend ouais non on essaye on essaye mais régulièrement ouais on essaye quand même parce que avec Aurore on s'appelle ben c'est Aurore que j'ai le plus au téléphone après enfin sans compter Emeline qui habite ici avec Emeline je la vois et on s'envoie des messages assez souvent mais autrement oui Aurore c'est la copine que j'ai le plus au téléphone après on essaye en fait de garder un contact régulier puis en général on s'appelle quand on a un truc à se raconter donc les nouvelles en fait dès qu'on a une nouvelle on s'appelle ensuite depuis ta séparation vois-tu toujours tes amis ? et ben Aurore fait partie de mes amis d'avant mes amis de Loise font partie de mes amis d'avant et en fait toutes les amies que j'ai aujourd'hui c'était des amis d'avant donc en fait j'ai pas de nouvelles si à part Laura oui j'ai que Laura en fait que j'ai connue en arrivant ici donc après ma séparation autrement tous les amis que j'ai dans ma vie c'est des amis d'avant ma séparation donc tes amis sont-elles maman de famille nombreuse ? alors étant donné que la famille nombreuse est considérée à partir de trois enfants Aurore a une famille nombreuse ma copine Caro elle a cinq enfants comme moi Emeline vient d'accueillir son troisième enfant et après mes deux autres copines de Loise pris CBA non elles n'ont que un et deux enfants donc oui la majorité de mes copines ont quand même des familles nombreuses ouais c'est vrai quand on est maman solo est-ce plus difficile de conserver des relations amicales avec des couples oui si avec toi non mais avec les autres couples j'ai du mal en fait faut savoir que David le copain d'Aurore je sais pas il est il est homme-femme en fait David non mais c'est vrai c'est vrai je veux dire il est hyper social et il peut faire des soirées filles avec nous en fait mais en même temps Eric il était pareil Eric il était pareil et c'est vrai que quand c'est comme ça c'est précieux parce que du coup ça nous oblige pas à l'éjecter du contexte pour pouvoir passer du temps ensemble non il reste avec nous il discute il rigole il fait des dagues en plus il nous fait à manger pendant que nous on papote donc non il est bien il est bien il faut le garder celui-là mais non non mais Eric il était pareil après je pense que ça dépend de la mentalité des personnes c'est ça en fait moi j'ai jamais de soucis le copain de Laura par exemple il a déjà proposé à Laura de m'inviter à dîner je suis déjà allée dîner deux fois avec eux et lui aussi il me parle bien et tout quand je le vois devant l'école il discute avec moi donc il est sociable aussi maintenant c'est pas le cas de tous enfin tous les conjoints de mes copines ne le font pas quoi donc après je me sens enfin je vais pas me sentir autant à l'aise avec le mari de Laura par exemple qu'avec le mari d'Aura voilà pour situer mais en général c'est vrai que de moi-même j'ai un peu l'impression de déranger les gens quand enfin j'ai pas l'impression j'ai peur en fait de déranger quand je vais passer une soirée avec un couple je me dis bah le mec il va se faire chier parce que nous on va avoir une discussion de fille et puis voilà donc c'est vrai que je fais pas beaucoup de soirées avec des couples mais mais ça va mes copines elles sont quand même des maris sympas je trouve je vais pas trop me plaindre qu'est-ce qui a fait que vous soyez éloignée d'une de l'autre qui c'est qui pose cette question ah ouais non je pensais que c'était quelqu'un qui nous connaissait et bah la vie tout simplement les études ouais c'est les études parce qu'on a pas pris les mêmes filières en fait donc ouais c'est ça en fait c'est ouais depuis combien de temps vous connaissez-vous bah depuis 20 ans enfin 21 maintenant puisqu'on est en 2021 ça fait 21 ans qu'on se connaît et ça nous fait du mal parce qu'on est vieille du coup donc ouais 21 ans c'est fou quels sont vos rêves communs d'avoir une vie équilibrée je pense que notre rêve commun c'est ça d'avoir une vie équilibrée parce qu'en fait on est tous les deux dans la complexité de la famille recomposée enfin alors moi elle est plus décomposée que recomposée mais oh oh elle l'a décomposée et recomposée et du coup elle a un contexte de vie encore plus compliqué que le mien donc ouais je pense que juste une vie équilibrée ça pourrait nous satisfaire oui elle est heureuse tout simplement ouais c'est ça bah après on est heureux parce que t'as quand même t'as tes enfants t'as ton coureur t'es heureuse moi je suis heureuse de vivre avec mes enfants aussi mais c'est vrai qu'on pourrait être plus épanouie qu'on ne l'est aujourd'hui alors après question pour toi là on a déjà dit quand j'ai découvert Magali bah c'est quand elle a vu ma beauté flamboyante elle s'est dit waouh elle je la veux comme copine non c'était pas ça non c'était copine avec Isabelle ah arrête le boulet non à l'époque je l'aimais bien non non on était dans la même classe après on se parlait mais enfin on n'était pas très proches enfin on avait chacune nos copines mais on était dans la même classe mais ça passait bien après moi je me souviens que dans après c'était juste que t'étais plus intello que moi t'étais très scolaire moins longue ouais c'est vrai je suis très scolaire mais après non c'est tout après quand on s'est retrouvés enfin le compte c'est là on a vu qu'on était par rapport à l'éducation en fait c'est ça c'est quand on s'est retrouvés et qu'on était maman toutes les deux on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes les mêmes sens dans la vie en fait les mêmes méthodes les mêmes attentes donc ouais je pense que c'est ça qui nous a rapprochés en fait après moi c'est vrai que je me suis sentie enfin c'est un peu bête d'ailleurs parce que enfin c'est pas ça qui fait de toi ce que tu es mais quand je me souviens qu'au collège j'ai été vachement touchée par ce qui t'était arrivé en fait à ce moment là ah oui ça m'avait ça m'avait profondément affectée moi je me souviens plus sérieux enfin je me souviens forcément de ce qui s'est passé mais le l'année sixième cinquième ah ouais tu t'en souviens bah sixième pas trop en fin de compte moi j'ai perdu ma petite soeur quand j'étais en cinquième en fin de compte ma petite soeur a eu une leucémie donc j'étais en sixième et on l'a su donc en fin de sixième et elle est décédée donc au mois de mars donc quand j'étais en cinquième mais ouais je me souviens plus de... ah ouais moi aussi je me souviens ça m'avait vachement touchée comment ça c'est enfin ouais je sais plus j'étais hyper empathique en fait à l'époque je pense et je sais pas mais moi c'est vraiment ça qui a marqué mes années collège avec toi c'était ouais d'avoir enfin je vais pas dire partager parce que j'ai pas partagé ça avec toi mais d'avoir été près de toi à ce moment là en fait ça m'avait vachement affectée puis bon j'étais en période difficile mon papa il commençait à faire ses grands déplacements j'étais en pseudo dépression donc je pense que c'est bon c'est vrai que ça m'avait mais ouais c'est je sais pas c'était ça notre plus grand point commun je dirais notre maternité oui parce que on les vit enfin on les vit un peu de la même façon moi peut-être un peu moins maintenant tu vois je m'en rends compte par rapport à à là comment t'es avec Romane moi comme mes enfants ont grandi je suis plus dans le dans le chouchoutage d'un bébé voilà et du coup j'aurais peut-être un peu moins de patience un peu moins de tolérance alors que Aurore elle est tout bon après c'est ton métier aussi parce que moi j'ai été asthmat mais ça fait des années Aurore elle est toujours asthmat en fait et donc du coup elle a des elle a un comportement une attitude avec ouais des réflexes aussi c'est clair avec des enfants que moi j'ai plus en fait donc mais c'est marrant votre plus grand fou rire bah il y en a plusieurs ah oui mais chou en fait on n'était pas que toutes les deux on était avec nos conjoints respectifs de l'époque et en fait on s'est remémoré nos cours d'anglais nos cours d'anglais du collège justement puisque en fait Eric mon ex était enfin il était aussi au collège à l'époque où nous on y était en fait on n'était pas dans la même classe je crois qu'il était une classe en dessous oui parce qu'il a un an moins que il a un an moins que moi donc donc ouais en fait on s'est remémoré ça et on a commencé à parler anglais et en fait à un moment alors déjà il y avait l'accent d'Aurore en anglais c'était déroutant et en fait à un moment je sais pas j'ai dit un truc et Eric n'avait absolument pas compris ce que j'ai dit et il est parti dans un je sais pas en fait Aurore elle avait une tongue au pied et on avait une anecdote en classe où le prof d'anglais avait enlevé sa chaussure pour nous la montrer et pour nous dire qu'on disait a shoe et donc Aurore me dit a shoes je dis non on dit pas shoes on dit shoe et puis en l'occurrence c'est pas une chaussure c'est une tongue et du coup Eric il reprend en disant a tongue et là je lui ai dit bah non tongue en anglais ça veut dire la langue et en fait j'ai pas compris non j'ai dit tongue en anglais c'est la langue et du coup il a cru qu'en anglais on disait la langue pour dire tongue alors c'était le contraire et du coup il disait la langue et je crois que ça a été ça notre plus grand fou rire on a pas réveillé les enfants on a réussi à pas réveiller les enfants et pourtant on riait mais tellement on a pleuré tout le monde a pleuré même Bruno à la fin il pleut non mais un truc à cette époque honnêtement on s'en est fait des soirées fou rire c'était énorme et je crois que c'était la dernière question non ? oui parce qu'après je crois que c'est comment on s'est rencontré on a déjà répondu oui c'est ça comment vous vous êtes rencontré donc on avait déjà répondu à cette question au collège en 90 quand on était jeunes donc aujourd'hui on est bien contentes ouais c'est ce que je me dis moi je me trouve jeune en même temps 43 ans ça va quoi toi t'es plus vieille que moi mais c'est genre de quelques mois en gros elle est de juin et moi je suis de septembre mais on est de la même année on a le même âge et nos enfants ont quasiment le même âge aussi parce que en fait bon sans compter Anaïs parce que moi j'ai eu Anaïs j'ai été quand même assez jeune j'avais que 23 ans et après moi j'ai eu Elsa ensuite Aurore a eu Samuel ensuite j'ai eu Comte t'as eu Maëlie et après moi j'ai eu Adam et Marceau derrière et puis maintenant il y a Romain donc c'est ça 15 mois ça me fait bizarre on a un petit bébé dans la maison on n'entend même pas quoi ce matin c'est ce que je me disais j'étais sous la douche non je t'ai sortie j'étais en train de me baquiller puis je me disais non mais il y a un bébé dans cette maison on ne l'entend pas elle est adorable franchement elle est trop adorable donc voilà là on passe notre petit week-end ensemble Aurore repart demain et ouais déjà t'auras passé vite carrément cet après-midi on va se faire une petite après-midi shopping et puis j'ai cru que mon téléphone s'était éteint j'allais dire bah non et non c'est il y a eu une notif sur celui de Aurore et puis bah du coup ouais demain matin ça sera déjà fini mais on se revoit bientôt parce que je vais venir chercher ma voiture oui marqué tu vas à la maison ouais d'ailleurs il faut que je m'occupe du déblocage de l'argent ça serait bien que ce soit fait si tu veux la voiture mais non mais c'est surtout que comme ça genre si mon frère il me le dit je vais dire des bêtises mais genre il me le dit le jeudi bah tu vois dès le vendredi je peux partir j'aurai l'argent déjà donc ça serait cool donc je pense que on va s'en occuper là et puis on va croiser les doigts pour que ça arrive vite parce que j'en ai besoin de la voiture et puis j'aimerais bien que tu viennes avec moi voir l'avant-première je pense que je vais aller voir l'avant-première finalement dans l'Oise parce que ici il n'y a personne qui veut m'accompagner David il voudra bien garder les enfants pendant il faut savoir la date ils ne sont pas communiqués par l'instant donc on les attend et si c'est Paris il voudra bien quand même je ne sais pas il va falloir négocier je négocie avec tous les maris moi Marie de Laura il n'a pas voulu vous faites chier pourquoi vous avez des mecs non moi je pars du principe que normalement après c'est ma vision des choses ça parce que je suis célibataire mais je pars du principe que ce n'est pas parce qu'on est en couple ou qu'on est marié qu'on qu'on ne peut plus voilà c'est ça qu'on ne peut plus sortir avec ses copines et là quand Laura m'a dit ben non je me suis dit ben merde ça y est elle a des enfants elle ne peut plus sortir il faut pouvoir garder ce moment ouais je trouve aussi après je dis ça aussi parce que moi Eric il ne m'a jamais empêché de sortir après je ne sortais pas beaucoup non plus on peut dire non mais regarde quand je venais avec Bruno forcément on était à Nantes alors après c'était différent parce que du coup ils étaient ensemble oui mais ça m'est déjà arrivé de faire des soirées oui parce qu'on les mettait avec les enfants ben oui c'est pareil de leur côté oui en fait nous on faisait notre journée fille et eux ils faisaient leur journée mec quand les uns partaient les autres gardaient les enfants et inversement mais même je veux dire quand lui il n'avait personne pour lui tenir compagnie il n'a jamais rechigné à garder les enfants pour que moi je puisse sortir et ça perso ça me choque les hommes qui ne se sentent pas à la hauteur de gérer leurs enfants alors toi dans ton cas c'est différent parce que du coup David il y a deux des enfants qui ne sont pas les siens mais je veux dire quand c'est ces enfants naturels je ne comprends pas qu'un homme ne se projette pas à garder seul ses enfants on est indispensable nous les femmes c'est comme ça oui non je crois que c'est surtout ça mais bref on va essayer de mettre ça en panne en panne en panne non pas en panne pitié en mettre en place je préfère donc on va voir si ça se fait ou pas mais en tout cas on est bien content d'avoir pu tourner cette vidéo son bébé dans le calme avec beaucoup de cheveux de folle enfin toi ça va t'es bien coiffée moi j'ai une tiniasse à la Tina Turner je sais pas ce qu'ils me tu les as pas lissées je suis une lionne aujourd'hui non bah non je les ai pas lissées pas encore j'attendais qu'ils sèchent ils sont encore mouillés là derrière je sens et je vais aller faire mon brushing après mettre mes boucles d'oreilles mettre un peu de spray là parce que ça me dérange j'y vais vendredi vous vous en foutez c'est pas grave sur ce on va vous laisser merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis si c'était pas fait abonnez-vous laissez un petit like un petit commentaire et puis dans la semaine il y aura d'autres vidéos puisque je vais reprendre les vlogs un peu plus réguliers maintenant voilà bonne journée et bonne semaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501